Musique Hello les amis c'est MortelG et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est un grand 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 coucou que je fais à mon ami Jean-Philippe parce que Tout ça c'est Jean-Philippe les amis Tout ce qui vient là Vient de sa part, cadeau Mon cadeau d'anniversaire dirons-nous Qu'il m'a offert, qu'il m'a gracieusement offert C'est super adorable C'est super gentil Des Romains, des Gaulois Du Astérix, du Playmobil les amis Du Playmobil surtout Pourquoi du Playmobil ? Parce que vous savez qu'on en a Plusieurs ces derniers temps, Playmobil a signé Plusieurs contrats avec des marques Des marques connues, des marques Comme James Bond que je vous ai présenté Bien sûr La DB5, l'inénarrable DB5 de James Bond On a aussi la K2000 Kit Que je vous ai aussi largement Présenté en long et en large comme je le dis souvent Vous avez vu La DeLorean, il y a Plein d'autres choses en fait, voilà il y a Scooby-Doo J'en passe et j'en passe et j'en passe que je vous ai Moultes fois présenté Et là je suis très heureux d'accueillir L'autre gamme de Du Playmobil, oui oui Les Astérix, je vous ai présenté les Playtifs Je vous ai présenté les Play Astérix Et là, génial On a droit à du Playmobil Alors il y a une foultitude de choses Qui sont sorties Vous voyez Les Romains Ah il sait que j'aime Me faire des armées Donc du coup Jean-Philippe m'a offert Deux boîtes de Romains Donc on va pouvoir en faire J'ai déjà triché, j'en ai déjà ouvert une Parce que voilà Je voulais les exposer On avait On a bien sûr Une Denrée rare C'est celle-ci Astérix et Obélix Avec le sanglier Pas toujours facile à trouver On les retrouve Mais ils sont dévalisés en premier Vous le comprenez Ce sont les héros C'est normal Et dans la gamme Dans les gammes de prix Les plus abordables Ce sont ceux-là Mais ça fait quand même Une superbe collection Et ça commence à faire Beaucoup On a une tente On a la Je dirais Vous savez La place Principale Le buffet Le banquet Que l'on retrouve A chaque fin De film Ou de dessin animé Ou de comics Enfin de bande dessinée D'Astérix et Obélix Le fameux banquet Des Gaulois Et ben Voici On attaque tout de suite Allez avec les Romains Allez pourquoi pas les Romains Ben vous voyez On ouvre Moi j'avais déjà Ouvert tout ça J'ai mis J'ai mis toutes mes figurines Sous plastique On va gagner du temps Avec les Romains Je l'ai pas fait avec les autres C'est une Voilà C'était pour Aller à l'efficacité Je voulais ouvrir Déjà un premier set Et vous le présenter Et là on était franchement Gâtés Il y avait Deux têtes différentes Des Romains Cabossés Abîmés Une ceinture Un petit sabre Un petit sabre Une épée de Romain Un glaive Si vous voulez Une lance Ça c'est plutôt appréciable Alors on les a pas dans tous Vous verrez Que cette petite armée Possède pas mal de choses Donc on peut avoir On peut lui retirer son casque Lui retirer les cheveux Et le retourner Avec la tête Normale du Romain Donc non abîmé Non cabossé Non bigné Par Astérix Et Obélix Ou du moins L'ensemble des gaulois Du village gaulois Donc c'est plutôt cool C'est plutôt sympa On retrouve des figurines De qualité Avec Regardez les dessins De l'armée romaine C'est bien rendu Avec un petit socle Vous avez vu que On a droit maintenant A des petits socles Playmobil De plus en plus Avant ça n'existait pas Ici une rotation Qui vous permet D'incliner L'épée Du Romain Son bouclier Le bouclier Très connu Avec deux possibilités De position La main Dans tous les sens Comme ceci Le bras Se tournant On peut le mettre En bouclier On peut le mettre En position Tortue Au dessus de la tête Hop Comme vous connaissez Toutes les positions armées Donc c'est vraiment très sympa Ils ont pensé A beaucoup de choses Et c'est vraiment appréciable D'avoir Des soldats romains Pour jouer Pour se battre Regardez ça Et puis pour Pour défiler Avec Les fameuses lances Donc c'est plutôt cool On a Quelque chose de très sympathique Playmobil Romain Et il y en a Quatre par boîte Les amis Petite chose Que je vais vous nuancer On en a deux Qui sont Plus ou moins identiques Vous voyez ici Par exemple Quand je l'ouvre Il n'a pas de ceinture rouge Celui-ci En revanche Il a une bandoulière Qui lui permet De passer l'épée Sur le flanc Je vais vous montrer Immédiatement Donc vous pouvez Lui passer La bandoulière L'épée Il est plus bronzé Celui-ci Et vous Vous mettez le glaive Comme ceci Par exemple Voilà Il le porte Plus bas Donc on va avoir Les chefs En rouge Devant Lui Notez la couleur Des cheveux Marron plus clair Ceinture un petit peu différente Donc globalement On a les mêmes figurines Bien sûr Mais C'est à noter Que regardez bien La couleur N'est pas la même La couleur de peau N'est pas la même Donc vraiment Des nuances à porter Une différence Des cheveux noirs Sur celui-ci Bravo Ils ont Ouais Ils ont apporté Un petit soin particulier Et c'est C'est bien de le souligner De le noter De dire qu'ils ont quand même Fait l'effort De nuancer les soldats Pour vous créer Votre propre armée Et puis Pourquoi pas Regardez On va le retourner Lui aussi Il a la tête cabossée Bigné de tous les coups D'Astérix et Obélix Pauvre Romain Bah oui Les pauvres C'est le centurion Qui leur demande d'y aller Mais bon Allez Ils disent que Ils sont invincibles Ce sont des romains Quand même Et on retrouve Le bouclier Pareil Donc ensuite Ça se décline En deux exemplaires Mais attention Il y a encore Une autre figurine Qui est différente Donc je vais vous montrer Tout ça Et oui Il y a des nuances Et c'est pas négligeable C'est plutôt cool De l'avoir fait On a encore Une lance romaine Donc on est plutôt Bien équipé En termes de De goodies Si je puis dire De D'armes Contrairement Vous savez Aux figurines De l'agenturiste Que vous avez pas mis D'armes du tout Donc là On retrouve Un autre romain Le même Que je viens de vous présenter A l'identique On va dire Sauf que lui Il a les cheveux noirs Donc vous pouvez Varier Changer Modifier Ce qui vous fait plaisir Surtout A noter Celui-ci Alors justement Comme quoi Ils sont pas tous pareils Il y a eu Moi j'ai eu Une lance en plus C'est étonnant Dans ce set Regardez celui-ci Il a une ceinture différente Elle ne se plie pas Il n'y a pas de pivot Sur cette ceinture Donc On lui met Son glaive Et c'est tout Donc Étonnant Lui il a Une peau Plus claire Pareil On retrouve Bien sûr Le bouclier Ils ont tous Leur très très beau Bouclier Leur tête cabossée Des nuances Et aussi La lance Que l'on retrouve Donc bien sûr On va pouvoir se faire Notre belle armée De Romains 3 4 4 Romains Et ainsi de suite Donc Plutôt bien On est même bien gâté Je trouve avec ces Ces boîtes Vous gardez la boîte Vous avez vu un peu Le côté qualitatif De la boîte Regardez ça Puisqu'on ne l'a pas abordé La boîte 70 934 Si vous le souhaitez Tout en noir Ce côté un peu design Et on retrouve En filigrane Juste derrière Quel gros Quoi ? Gros moi ? Regardez Les clichés Les images Tous ces codes Couleurs Que vous connaissez déjà De la gamme Astérix Et là on est Dans le détail Des figurines Au dos Vous voyez L'envers Après le combat Ils reviennent On peut faire Toutes les positions René et Goscinny C'est vraiment beau C'est propre On retrouve aussi Les tanks La hutte Celle du barde Assurance tout risque La hutte D'un bras raccourci Par exemple Le chef Qui se fait porter Et Le banquet Donc vraiment génial Bravo Bravo Playmobil Bel ensemble Belle gamme Moi je suis plutôt content De cela Merci encore Jean-Philippe Je dirais J'avais assez Mais c'est vraiment super Parce que Ça fait plaisir De démarrer une gamme Comme ça Je trouve que Ce sont des belles figurines Elles sont Elles sont hautes en couleur On est tout à fait Dans l'esprit D'Astérix Obélix Ça marque bien Bien le coup Donc On voit ici On va les ouvrir On enchaîne les amis Parce que j'avais hâte De le faire avec vous Pour ouvrir la boîte D'Astérix Obélix Que j'ai reçu en dernier Par Jean-Philippe Je ne l'avais pas fait Regardez Il y a des petites choses Un petit écureuil Un arbre Un sanglier Vous savez qu'Obelix Raffole des sangliers Et puis Astérix aussi On peut le dire C'est des gaulois Il a sa potion magique Des champignons Il y a plein de petits goodies Un casque Qui semble granulé Vous savez un peu Tailladé Mal tailladé Ou comme à l'époque Avec les granulés du métal Regardez ce beau Obélix Ils ont vraiment adapté Des figurines Pour la gamme C'est juste génial En gardant Ce logo On va dire Qui reste Toujours autour Astérix Obélix autour Comme vous le voyez Comme je vous l'ai montré Sur la boîte précédente On va aller au dos Et on va vite Se rendre compte Qu'il y a effectivement Un arbre Qui peut Basculer Regardez ça Avec la force La pichenette D'Obelix L'arc L'arbre peut tomber Tout simplement Bon bien sûr Pas sur l'idéfique Ce Paul But On a la taille Des figurines 8 cm 5 Pour dire qu'ils sont à l'échelle 5 cm 5 Pour Astérix Donc ça c'est Exceptionnel C'est génial On va se faire plaisir On va regarder tout ça ensemble Je vais ouvrir la boîte Je vous retrouve Juste après Puisque moi après Je remballe tout ça Et c'est top Je vous dis A tout de suite Allez magie Alors pour reprendre Lorsqu'on ouvre la boîte On a une notice Les amis Toujours C'est vrai que j'ai oublié De vous préciser Qu'on a aussi La notice Des romains Ensuite On a Une notice Qui nous montre Qui nous fait aussi Des pliants publicitaires Que je garde précieusement Parce que franchement De sortir des Astérix Obélix Ça reste Une Une grande fête Je dirais même Une exclusivité Donc Astérix Le gaulois Dans le camp fortifié Et ainsi de suite Et ainsi de suite Que je vous laisserai lire Voici Le côté un peu luxe De nos personnages Qu'on retrouvait Dans les packs De luxe Dont je parlais Donc on a Astérix Qui est Qui est décrit On a Obélix On a Idéfix Regardez-le C'est pas trop mignon C'est un petit Idéfix Alors il n'a pas l'air D'être articulé C'est la seule particularité On a bien sûr L'ensemble des Bricolos Playmobil Qui nous explique Tout ce qu'il va falloir Qu'on montre Que je vais bien sûr Monter et vous montrer Par la suite Pour gagner du temps Ensuite On a l'arbre A bricoler Ça je vais le faire Je le monte Vous verrez tout ça Avec les champignons L'arbre Je vais vous montrer Les petits sacs Pour voir que c'est quand même Plutôt chouette Bien équipé Bien fourni Regardez l'ensemble Des accessoires On a Panoramix On a même la tente Bon A compléter alors Les amis On va pouvoir cocher Les cases Comme on dit Ben écoutez Je vous montre Voici Sac numéro 2 Tout un tas Pas d'accessoires Liés Donc forcément A l'arbre Astérix Obélix Ici Dans le sac Numéro 1 Qu'on va regarder Avec impatience Ici L'arbre Alors vous savez Ça me fait penser Aux petits arbres magiques Qu'on avait à l'époque Quand on était enfant Ou que nos familles On a eu Mes enfants On a eu Ma fille Ma soeur On a eu Et donc Je trouve ça plutôt cool Regardez ces feuilles C'est du plastique souple Donc pas de risque De se faire mal Vraiment C'est souple Avec l'attache La coque Du sol Et on va regarder Ce qu'il en est Je vais monter tout ça Je vous retrouve Juste après les amis Allez à tout de suite Premier jet les amis Premier jet Astérix Regardez le Alors on a la chance D'avoir Trois petites Ailes Comme ceci Plastique souple Donc les ailes De son casque Le voici Notre héros C'est énorme C'est vraiment énorme Il est tout petit Il est vraiment tout petit Presque un bébé Un bébé Dans la collection Des playmobiles Qui a bien sûr Ses fonctionnalités Habituelles Vous pourrez Sans soucis Lui lever les bras On va lui mettre son casque Bien sûr Par exemple Sa ceinture Était déjà mise Vous pourrez Lui pivoter les mains Ça n'a pas de soucis Ça fonctionne Et Lui positionner sa gourde Donc vous pouvez la mettre La gourde Vous voyez comme ceci Je vais vous montrer Il y a un petit clip Qui vous permet de la poser Et de baisser la gourde Pour qu'elle soit fixée Au dos De même Pour son petit coute-là Donc c'est vraiment super Tout est pensé Tout est bien réfléchi Obélix C'est une autre histoire Ça a été un peu compliqué Mais je vais vous montrer Ça de suite Regardez On va prendre Un comparatif Regardez Astérix À côté D'un Romain Vous vous rendez compte De la taille De l'écart de taille Alors je sais Qu'il est censé Tout petit Mais c'est quand même Assez troublant De le voir Comme ça Aussi minuscule Vis-à-vis des autres Bien sûr On va continuer Mais il est petit C'est comme ça C'est la règle Dans le dessin animé Il l'est Dans les livres Dans les bandes dessinées Il est petit Astérix Et ça n'empêche que C'est le plus fort des Gaulois Alors on va lui remettre Cette petite ceinture Qui a tendance à descendre Pour bien fixer son Voilà Sa gourde Sa gourde de potion magique Ensuite on va passer Avant Astérix On va vous avez vu Je voulais vous en parler Il y a une petite L En plus Donc ça c'est pas négligeable C'est franchement bien Qu'il l'ait intégré C'est top Ici on a un tout petit Idéfix Regardez comme il est tout petit Et tout mignon Pastique souple Voyez Mais il est bien réalisé J'aime bien Il est franchement pas mal On retrouve bien Les codes couleurs d'idéfix Ça passe bien Il est à côté d'Astérix Maintenant on va passer A notre ami Obélix Regardez la particularité De cette figurine Vous lui mettez son casque Comme ceci Alors attention Je ne sais pas si j'arrive Parce qu'il n'a pas été Justement voilà J'allais le dire Il n'a pas été facile à mettre Ah Il ne veut plus On va l'aligner Pour ne pas faire d'erreur Voilà Bon ben Un casque Pas facile à mettre Et autre chose Qui n'est pas évidente À mettre C'est que vous allez avoir Ces petites pièces noires Les petits nœuds papillons On va dire Les attaches De ces nattes Et bien Elles étaient plutôt dures À enclencher Donc prenez le temps Regardez Ce joli ventre Il est beau Notre Obélix Il est franchement bien rendu Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Et bien les amis C'est une première pour moi Chez bien sûr Playmobil Regardez bien Vous pouvez lever les bras d'Obelix Des deux côtés Quasiment On suppose On imagine Qu'on pourrait lui faire porter quelque chose Voir Un menhir Qui sait Regardez bien Il écarte les bras C'est une première pour moi Pas d'articulation Par exemple du bassin On ne peut pas le faire pivoter La tête tourne Il n'y a pas de soucis Vraiment ça c'est bien Les cheveux sont Rouges Comme vous pouvez le voir C'est haut en couleur C'est fidèle C'est beau Regardez ces petits petons Ils sont très très bien rendus Avec ces Ces mocassins Ces chaussures Ces chaussons Disons gaulois Et son Son pantalon zébré Très très joli Je suis très content Vraiment En plus Petit Petit socle Voilà Comme ça vous voulez Le mettre en butée Et vous avez votre Obélix Qui tient bien Bon par contre lui A côté des Des Romains Bah il en impose Quand même Regardez C'est costaud Regardez ça Je pense qu'ils peuvent avoir peur En le voyant Et Astérix Lui Tout petit Tout petit Rikiki Comme on dit Donc je continue On va monter Notre décor Et je vous retrouve Juste après On continue Sur le montage De l'arbre Regardez Il y a des pics Et petits ergots Un peu partout Pour mettre Les petites plantes L'arbre est monté Il y a trois pics Là-haut Qui vous permettent De fixer L'arbre Sur les trois points Grosse difficulté Au tout début Je pensais qu'il fallait Mettre ça à la main Mais bien sûr Il faut bien lire l'instruction Il faut le mettre en premier Vous avez une aide Avec cette petite pince Orange Qui vous permet De mettre l'appareil De forcer à l'intérieur Parce que c'est à la main C'est quasi impossible Franchement J'ai forcé Et en pensant Et en fait Il y a ce petit outil C'est juste Merveilleux Vous le mettez Vous clippez Et vous poussez Et après Ça marche Donc on continue Pour la suite des aventures Il y a ensuite Une grappe à respecter Puisqu'il y a des tailles À respecter Avec trois petites tiges Comme ceci Que vous voyez À des tailles différentes Et il y a une grappe À défaire Et on a Le haut Bien sûr De chacun des champignons Qui correspondent à des tailles Donc vous ferez attention à ça Et on se retrouve juste après Et bien voici les amis Notre ami sanglier Quand même Il faut Noter qu'il y a un sanglier Il n'y a pas d'articulation de pattes Il est juste articulé Au niveau du cou Au bas Et c'est tout Rien de particulier Il est costaud Assez imposant Et on a terminé notre arbre Mais en fait Il y a quelque chose qui me perturbe Et je voulais vous en parler Il se trouve Qu'on nous donne Des accessoires supplémentaires Donc ça c'est plutôt Bienvenu Vous savez que chez Playmobil C'est récurrent On a plein de petits Accessoires supplémentaires Ce qui vous permet De choisir D'avoir l'option De vous dire Je mets Ceci ou cela Il se trouve Qu'ils nous ont redonné Un accessoire supplémentaire Sans le complément Des fleurs Donc on va dire Que c'est un accessoire En double Comme s'il manquait Quelque part Et vous avez Des pétales en plus Donc vous les gardez On ne sait jamais Si vous jouez avec des enfants Et les enfants Les perdent Parce que ici Vous avez un parterre de fleurs Que vous installez Comme bon vous semble Vous pouvez donc Le retirer Si vous le souhaitez Et faire un peu Comme dans le retour vers le futur Que je vous ai déjà montré Et on peut positionner Cela pour avoir Un parterre de fleurs Complètement différent Divers et varié Avec nos fameux Petits champignons Qui sont super mignons En fait Donc moi je vais garder Un petit peu L'esprit du parterre de fleurs Qui était donné Dans celui Qu'ils ont présenté Donc j'aime bien Voilà Ça me plaît bien Cette idée Et vous voyez Qu'ici Il y a notre arbre Qui est positionné Regardez comme il est beau Cet arbre On va pouvoir se faire Une belle forêt Avec Astérix et Obélix Regardez Les petites plantes Si vous voulez mettre Des fleurs bleues Vous mettez des fleurs bleues Mais on va garder On respecte Allez on va dire Qu'on respecte Particularité de cet arbre Comme je vous le disais Admettons Il y a un Romain Qui arrive Et Obélix Est là Et il a envie De leur mettre Une tatane Vous savez comment Ça se passe Avec Obélix Et les Romains Et bien lui Il continue Pas content Il tape dans l'arbre Comme ça Pan Et l'arbre Peut tomber Sur les gens Voilà le problème C'est qu'ils sont Tellement bien équilibrés Que l'arbre peut tomber Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais Tout à l'heure Il y a un système De bascule Qui est juste positionné ici Qui est génial C'est une très belle idée Regardez Et l'arbre S'écroule Se met au sol Alors c'est pas sympa Pour les arbres Parce que c'est pas la référence Mais hop Vous le repositionnez C'est solide Ça passe bien Et lui il revient Avec des bleus partout Bah non C'est pas juste Eh bah non C'est pas juste Donc Astérix Obélix Les Romains Toutes ces belles pièces Bah vous allez pouvoir Vous faire un Superdurama Avec des Romains derrière Ça va être Plutôt sympa Donc vraiment On est gâté Voici Astérix Tout petit hein C'est vrai qu'il est petit On est dans Comme je vous le disais tout à l'heure Dans une formule Enfant D'un Astérix Ici Notre-Bélix Idéfix Et Et tout le monde est là En fait Eh bah non Il nous en manque Regardez Le droïde Panoramix Eh oui On y va On va ouvrir On va découvrir H-Canonix Panoramix Et puis Et puis d'autres Voilà Donc On y va On attaque C'est parti Avec la nouvelle boîte Regardez ça Encore un bel arbre Avec encore un petit Petit écureuil Un second écureuil Donc on est des familles d'écureuil Il faut croire qu'ils aiment bien Regardez les petites Les petites plantes Qu'on va venir installer Qui vont être sympathiques Là il nous montre Sa force Il soulève un rocher H-Canonix Et le droïde Panoramix Donc vraiment Très sympathique Regardez On a des petites bouteilles Toutes les herbes nécessaires Pour le droïde Et ici Les figurines Encore une fois À l'échelle Comme un stéris Tout petit Lui plus grand Puisqu'il est à la taille Plutôt adulte On a sa serpe d'or On a sa canne Et les animaux Le tronc d'arbre Donc tout ce qui est nécessaire On va même pouvoir Alterner les amis Vous voyez un peu La tenue Pouvoir avoir Deux gaulois Différents Si vous le souhaitez Donc c'est plutôt sympathique Et le droïde Qui va chercher Le gui Sur l'arbre Donc on attaque Allez à tout de suite Là les amis Il faut que je vous montre C'est un pack Complètement différent Qui se scotch Sur les côtés Des scotch Sur les côtés Il faut enlever Les scotch Les sparadraps Et voici Ce qu'on trouve À l'intérieur Trois figurines Positionnées Dans un écran Parce que là On est comme dans Vous vous souvenez Je vous parlais Des boîtes James Bond Et compagnie Et bien on est Tout à fait Dans le même esprit On retrouve Nos figurines À l'intérieur Avec une boîte En carton On retire le carton Et on vient Découvrir Les sacs plastiques Tout ce qui va Venir alimenter Ce décor Les sacs plastiques De l'arbre Je dirais De tous les accessoires Nécessaires Et la petite notice Et ça c'est génial Parce que C'est nouveau Quand je dis C'est nouveau Chez Playmobil C'est la volonté Justement Démarquer De se faire De montrer Qu'on a des produits Haut de gamme Adressés Non pas forcément Qu'aux enfants Mais aussi À leurs parents Vous voyez Un petit peu Bon là Ils ont du mal À se faufiler Mais on va dire Qu'on peut les retirer Et vous pouvez Si vous le souhaitez Les remettre à l'intérieur Donc c'est vraiment Une petite boîte collector Qui passe bien Aussi bien pour nous Que pour les collectionneurs Justement Qui gardent tout Regardez ça Tout en noir Comme ça Petit carton Qui vient se poser Juste dessus Donc très sympathique D'y avoir pensé Je trouve que ça vaut le coup On retrouve bien sûr Un plastique Avec le socle Un autre arbre Qui va venir Agrémenter Notre forêt Je crois qu'on va avoir De beaux éléments Quand même C'est plutôt sympa Donc ici Vous voyez Les autres Je dirais Feuillages Au choix Et on va venir Décorer tout ça Et je vous retrouve Juste après Allez à tout de suite On continue Avec notre petit dépliant Hop Là on est content Parce que vous allez voir Qu'effectivement Il y a H-Canonix dedans Mais il y a Toujours Astéris le Gaulois Panoramix Sa petite biographie Le personnage Comment on va l'équiper Ça c'est plutôt cool Et derrière Ben là voilà H-Canonix Pas que H-Canonix Il y a Caligula Minus Il s'est vu confier La redoute La mission de s'infiltrer Dans le village gaulois Et de se percer Les secrets des pouvoirs Extraordinaires des gaulois D'où la potion magique Bien sûr Et ce uniquement Parce qu'il a perdu au jeu Voyage à Rome Donc il se déguise On va le voir Bien sûr Vous le voyez ici Odeur Ou celui-ci Ou celui-ci Donc il se déguise J'équipe tout J'installe Et je vous retrouve Allez c'est parti Les amis Nous y sommes Ça y est Tout est monté Voici H-Canonix Regardez-le Tout petit comme Astérix Avec une petite soucoupe Avec une sacane On les reconnait bien Quand même C'est plutôt chouette Regardez au dos Des cheveux Astérix logoté Bon ben voilà On a le logo On le sait On sait qu'on achète du Astérix Regardez-le lui Alors vous avez à monter Aussi les petits bracelets Le casque Celle-ci vient en deux parties Que vous emboîtez En appuyant dessus Et vous mettez La petite poignée Il est plutôt chouette Alors bien sûr Il a une autre tête Un peu cabossée derrière Si vous voulez On va pouvoir le regarder ensemble La tête d'Ahuri Si on peut lui mettre Les cheveux comme ça C'est très très sympa Justement J'aime bien cette option De pouvoir Changer les têtes Changer le Je dirais Le tempérament Du personnage C'est vraiment génial Merci Playmobil C'est juste top D'avoir fait ça On retrouve La possibilité De retourner le rocher Le Oui on est bien Dans un rocher Puisqu'on transporte Un gros caillou Pour montrer la force Herculéenne Des Gaulois Grâce à la potion magique Et on le pose Sur son socle De façon à ce que Normalement Je dis bien normalement Il ne puisse pas basculer N'est-ce pas Captain Power Donc ensuite On va le fixer Un peu plus Il n'est pas évident Celui-ci à fixer Vous voyez Parce que l'écart L'écart ne se creuse pas Donc on va essayer De le mettre par l'arrière Peut-être Parce qu'une fois Qu'on l'a mis Vous voyez Il ne passe pas Entre les deux Donc je pense Qu'on n'a pas un socle Vraiment adapté pour lui Ni en longueur Ni en largeur Et c'est pas forcément évident Voilà Il faut forcer Voilà C'est exactement ça Il faut vraiment forcer Voilà Et ensuite Logiquement Il ne bouge plus Puisque le rocher Le caillou Fait Fait contrepoids Donc c'est pas toujours facile Donc il faut vraiment pousser On va lui laisser un peu plus De place en amont Voilà En avant Pour qu'il ait plus de Si vous voulez De poids Sur le Le stand A l'avant Et ne pas tomber Voilà Donc on a H-Canon X à côté Et bien sûr Panoram X Le voici Avec sa serpe d'or Que vous pouvez tout simplement Fixer Détacher Clipper Sa grande louche Ou la salle Ce pareil Tout ce que vous pouvez imaginer Peu importe Vous lui mettez aussi Sa cape Qui est pas facile A mettre Puisqu'en fait Elle est obstruée Par Les cheveux Donc il va falloir De lui tourner la tête Complètement de côté Pour passer la cape Qui est une cape Plutôt souple Donc c'est agréable C'est franchement chouette Et ensuite On retrouve ici Par exemple Un sac Donc là J'ai mis la tête Les cheveux Puisqu'ils disent Qu'il faut Normalement pour remplir le sac C'est vrai que si vous mettez Les plantes On voit pas grand chose En fait Donc elles sont ici Donc vous pouvez Si vous le souhaitez Mettre Par exemple les cheveux Et mettre Les plantes Par dessus Pour reconstituer La boîte Si on le veut Et ensuite On voit bien sûr Ces différentes parties Le chaudron J'ai réutilisé Les plantes précédentes Pourquoi pas Ici Quelques Fioles Potions Ici on a une Regardez C'est sympa Ce petit Petit bras Petit vase Et pour terminer Une belle échelle Pour qu'il puisse monter A l'arbre Et un arbre Pas si facile Que ça A monter Les amis Donc je vais vous montrer Un seul cran Un seul cran Pour celui-ci Avec les fleurs Que vous souhaitez Trois crans Pour celui-ci Un Deux Et trois Les fleurs Et l'écureuil Que vous souhaitez Alors je n'ai pas trouvé De position Parfaite Pour positionner Cet écureuil là J'ai essayé Tous les pics Tous les ergots disponibles Et c'est franchement compliqué Mais une fois que ça ne bouge pas Il n'y a pas de raison Donc on est plutôt pas mal On a un beau décor On commence à voir Regardez Deux beaux arbres Par exemple Vous pouvez constituer L'emplacement Je ne sais pas De De la cabane Du moins De notre druide De l'emplacement du druide Pour qu'il puisse S'isoler dans sa forêt Pour vraiment commencer A constituer Un très très beau décor Je dirais De cette gamme Astérix Obélix Ils ont très bien soigné Vous vous souvenez Que bien sûr On peut casser L'arbre précédent On peut On commence déjà Avec 2-3 boîtes A avoir Astérix Obélix H-Canon X Panoramix Idéfix Bien sûr Vous avez vu tout le monde Ici on a une petite pièce en plus Alors souvent C'est du hasard C'est un bracelet D'H-Canon X On a Comme je vous le disais Tout à l'heure Une petite oreille Pour Astérix Que je pourrais Potentiellement récupérer Si elle est à l'échelle Pour mon Astérix Version Play Astérix Que je vous avais déjà montré Qui possédait Qui avait une petite défaut Il lui en manquait un Donc voilà Très très belle collection Les amis Je suis très très content Que Jean-Philippe M'ait offert tout ça Je vais la compléter Ça c'est sûr J'ai plutôt hâte De lui trouver un endroit Où je pourrais exposer De façon à bien les mettre en valeur Parce que C'est vrai que c'est beau J'ai encore 4 romains A positionner On va faire une belle armée On aura la tante romaine On aura d'autres choses Il y a les plétives Il y a les autres Astérix Donc c'est vrai que ça commence A en faire quelques-uns Dans la collection Dirais-je J'ai les vintage J'ai les plétives Qui sont sortis via Vous le savez Lidl Et ensuite Bien sûr Cette superbe collection Astérix Que je trouve vraiment magnifique Les arbres géniaux Ils apportent vraiment Quelque chose de plus pour moi On est dans l'esprit Tout à fait dans le Dans le Dans le domaine Des dieux Si je puis dire D'Astérix et Obélix Et c'est vraiment Juste génial Donc voilà les amis La review se termine Sur cette Premier G de la gamme Après On verra au coup par coup Là il était plus facile Pour moi Et plus agréable De tous vous les présenter En même temps Voilà Je vous dis donc A très bientôt Profitez bien Pensez au petit pouce Et à la prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada